Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog On est Joli matin Il est 9h20 Inès dort encore Et moi, comme vous l'entendez à ma voix, je viens de me réveiller Je suis allée chez le coiffeur hier Donc voilà Ce qui explique ces jolies boucles Très bien réalisées Petite journée pluvieuse Aujourd'hui, j'entends la pluie qui tombe Depuis la salle de bain Et puis voilà, je vous emmène Avec nous aujourd'hui pour Un petit vlog Qu'est-ce qu'on fait ce matin ? J'ai rendez-vous à 11h Pour un cours de gyrotonique Avec ma maman, je vous avais parlé du gyrotonique Dans un précédent vlog que je vous mets sur l'écran Qui est une méthode De sport, de renforcement musculaire Très douce, qui est idéale Pour les gens qui ont des problèmes de dos, c'est le cas de ma maman Donc j'essaye de la De leur mettre un peu le pied à l'étrier Et puis de la remettre un peu au sport parce que je pense qu'elle en a besoin On va faire quelques séances toutes les deux Moi ça sera ma 3ème séance aujourd'hui Et elle c'est sa 2ème Donc je pars chez mes parents Mon papa va garder Inès pendant qu'on va à notre cours Et après je viens la récupérer Sinon quoi de prévu d'autre aujourd'hui ? Rien d'incroyable Du coup je pense pas qu'on va beaucoup sortir avec ce temps Qui est assez catastrophique Et hier soir j'avais une rencontre avec mes lectrices Autour d'un cours de maquillage Si vous me suivez sur Instagram vous avez dû voir ça C'était fabuleux J'ai les yeux tout bouffis parce que j'ai pas assez bu Ça c'est un problème J'étais tellement dans le feu de l'action et tout Je parlais à tout le monde J'étais trop contente et j'ai pas assez bu Et du coup je me réveille avec les yeux tout bouffis ce matin Ce qui m'amène avec une transition très bien pensée vers un produit dont je vous parle ce matin Donc cette portion de vlog est en collaboration avec l'Occitane Vous avez peut-être vu passer sur mon blog Un article revu sur leur nouveau produit Le sérum regard reset nuit Qui fait partie de leur gamme Immortal Reset Dont vous avez déjà peut-être entendu parler A la base la gamme a démarré par un sérum en huile Donc pour le visage Et ils ont donc décliné la gamme avec ce soin pour le regard Alors c'est un soin qui est à la base pensé pour être appliqué le soir Pour que le produit agisse la nuit Une période où la peau est en train de se régénérer etc Pour les besoins du vlog je vous présente le produit du matin Alors si vous utilisez le produit du matin comme je vais le faire aujourd'hui Il va rien vous arriver Mais sachez qu'à la base c'est un produit qui est fait pour être utilisé la nuit Donc un extrait d'immortel de la caféine Plein d'ingrédients très nobles Et un très 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 bon produit que je suis ravie de tester Et donc je vous en parle par le biais de cette collaboration qui est rémunérée Je vous savais que je ne vous cache jamais ce genre de choses Mais vous pouvez me faire confiance c'est vraiment un produit que j'aime énormément Je le trouve top sur plein d'aspects Très facile à utiliser Une texture fluide Pas collante, pas grasse Vous savez que moi les contours des yeux quand ça devient un peu contraignant C'est pas trop mon truc Ça fait 3 semaines que je m'en sers maintenant Et je peux enfin vous dire Je ne pouvais pas vous le dire dans l'article Parce que je ne m'en servais pas depuis assez longtemps Mais l'extrait de caféine m'a aidé un petit peu à dépigmenter le contour de l'oeil Aujourd'hui il n'est pas le contour de l'oeil le plus joli Comme je vous le disais parce que je suis toute bouffie Mais ça m'a aidé un petit peu à éliminer le côté un peu foncé des cernes C'est pas un problème que j'ai vraiment Je sais que d'autres personnes en souffrent davantage Mais ça m'a bien aidé à rendre cette zone un petit peu plus lumineuse Vous avez un flacon pompe Donc c'est hyper pratique Et une pompe ça délivre 7 quantités de produits Ça ne paraît pas grand chose Mais alors pour les deux yeux c'est largement suffisant Donc c'est un produit qui est onéreux Je vous mettrai toutes les références pour vous procurer sous la vidéo Mais ça reste très économique Voilà il vous faut vraiment très très peu de produits Vous allez voir la texture Vous avez des petites micro billes un peu jaunes qui sont encapsulées Qui viennent se libérer quand vous massez le produit Enfin je vous renvoie vers mon article que je vous mets sous la vidéo Parce que je vous ai fait en plus des gros plans sur la texture etc En vidéo c'est plus compliqué à expliquer Mais il est très agréable à utiliser C'est frais Il est très légèrement parfumé Je vous le dis quand même si vous avez des soucis d'intolérance avec le parfum Mais c'est vraiment hyper hyper léger Et ça rentre instantanément dans la peau Aucun souci pour se maquiller derrière Même si comme je vous le dis à la base c'est un produit qui est pensé pour la nuit Et si vous voulez un produit qui fasse matin et soir Écoutez ça fonctionne très bien Voilà je vais continuer mon maquillage Inès est encore en train de dormir En ce moment elle a un peu de mal à s'endormir le soir Alors elle pleure pas rien du tout Mais elle joue hyper longtemps Elle a du mal à décrocher Et puis du coup à un moment on est quand même obligé un peu de lui dire Écoute c'est le moment de dormir Mais je sais pas elle a l'impression qu'elle loupe quelque chose Sinon on reste éveillé Quand on regarde un film ou autre elle arrive pas à s'endormir Et du coup le matin Parfois c'est difficile de la réveiller Donc là on profite du fait qu'il n'y ait pas de crèche aujourd'hui pour la laisser dormir Elle est bientôt 9h30 et elle est profondément endormie Voilà C'est quand même mieux quand on est maquillé Et mes poches se sont enfin dissipées après 3 grands verres d'eau Et comme vous entendez Inès s'est réveillée Et maintenant il faut que je me trouve une tenue pour aller au sport Petite brassière Ça ce sont mes petits tiroirs qui sont absolument géniaux Legging je pense que je vais mettre celui-là Et puis en haut Vu qu'il fait bien froid Je vais peut-être mettre un petit pull J'ai ce petit pull qui est pas mal fait de chez C'est Lolle je crois celui-là Ouais Avec un petit lien dans le dos avec un t-shirt blanc en dessous Ça sera pas mal Donc voilà pour les vêtements Et ensuite pour les accessoires Bon bah pas grand chose Je prends toujours une serviette Une bouteille d'eau Je vous mettrai peut-être les références de tout ça sous la vidéo Parce que je sais que parfois on me pose des petites questions Une pochette dans laquelle j'ai mes petites Vous savez mes sortes de petits chaussons Nike En fait ceux-là je les utilise pas pour le gyrotonique Mais je les laisse toujours dedans Une paire de chaussettes antidérapantes à paillettes Ça par contre c'est beaucoup plus utile Je ne sais absolument plus d'où elles viennent Donc j'essaierai de vous retrouver un lien Mais elles sont trop belles Mon sac Portefeuille Et ça c'est des affaires de rechange pour Inès Parce que On est sur l'apprentissage de la propreté Et je sais qu'il peut y avoir quelques petits accidents Donc on part avec ce qu'il faut Pour être préventif Ah je sais ce que j'ai oublié Inès qui est avec son Avec son parapluie T'es contente qu'il pleuve toi Tu vas pouvoir utiliser ton parapluie J'ai oublié Mon Apple Watch T'es en train de charger On vient d'arriver au gyrotonique Ma mère est en train de se regarder Parce qu'elle était pas bien droite Il pleut mais il pleut Tant t'es plus J'ai oublié See i-елю Réflé Musique 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 et voilà on vient de rentrer à l'appart donc le cours de gyrotonique c'était c'était top donc pour ma maman c'est vraiment la remise au sport et vu qu'elle a beaucoup de soucis de dos c'est une méthode qui est très douce et qui lui fait beaucoup de bien donc elle y va deux fois par semaine moi j'y vais qu'une fois et là je commence un peu plus à apprivoiser la machine si pour vous le gyrotonique c'est pas encore bien précis sur ce que c'est je vous mets le site du studio d'Annecy dans lequel on se rend c'est une pratique qui est encore assez peu connue en France qui est très développée aux Etats-Unis notamment et ça m'a fait beaucoup de bien on a travaillé le haut du corps les abdos les jambes c'était vraiment vraiment top et après on est rentré pour manger donc Inès avait déjà mangé avec mon père donc on a fait menu enfant purée jambon c'était trop bon et puis j'ai pris en photo plein de meubles de choses que je dois vendre qui sont stockés dans un des garages de mes parents il faut que je m'occupe de faire toutes les annonces sur le bon coin et comme d'habitude je suis revenue les bras bien chargés de chez mes parents donc on a mangé des petits biscuits à midi donc ils m'ont redonné le paquet parce que je les ai trouvés trop bons j'ai des pamplemousses pour concrètement nourrir un régiment mes parents en ont acheté alors j'ai pas trop compris par biais d'une kermesse dans une école ou quoi pour les enfants de leurs voisins et bref ils ont genre 30 pamplemousses à écouler donc voilà je vous mens pas quand je vous dis que j'en ai pour un régiment heureusement que Inès adore ça autant que nous donc on va pouvoir se régaler faire le plein de vitamine C j'ai un ticket de caisse parce qu'il faut que je rembourse ma mère qui m'a acheté des croquettes pour Nala je vous raconte ma vie pendant qu'on y est et comme toujours je suis revenue les bras chargés de victuailles parce que je crois que mes parents ont toujours peur qu'on meurt de faim et c'est trop mignon à chaque fois que je reviens de chez eux j'ai toujours plein de bonnes choses donc ça c'est trop chouette et après il faut que je range des affaires de sport mais j'ai pour projet concrètement de rester dans cette tenue toute la journée voilà c'est pas un sport dans lequel on transpire donc je ne suis pas une grosse cradeau mais voilà je suis bien dans mon petit legging avec mon soutien de board de sport donc je pense que je vais rester comme ça jusqu'à ce soir donc là Inès c'est parti à la sieste même si vous l'avez probablement entendu gazouiller derrière moi pas trop prête à dormir mais on est un petit peu en retard sur le crème de la sieste mais elle m'a dit qu'elle était très fatiguée donc je pense qu'elle a besoin d'une bonne sieste alors j'arrive, j'arrive va te coucher, j'arrive, je vais te mettre d'accord j'arrive d'accord, à tout de suite, j'arrive je vais aller, donc comme vous l'avez entendu, mettre le bruit du feu à Inès je mets des playlists sur Spotify, un peu débrouiller la nature pour s'endormir parfois elle adore ça donc je vais aller m'occuper de ça tout de suite je vais me faire couler un petit café et comme d'habitude moi je vais m'en occuper pour rédiger des articles pour le blog là j'en ai un à rédiger notamment sur une cure de jus d'une journée que j'ai faite de la marque Atelier Nubio donc il faut absolument que je m'occupe de rédiger cet article j'arrive, je vais donner de l'eau chérie, j'arrive tout de suite donc il faut que je rédige ça et puis j'ai comme d'hab plein de mails en retard alors le petit collet du jour avec le lave-vaisselle en fonctionnant et les croquettes du chat qui débordent il n'y a vraiment rien qui va dans cette maison c'est un collet qui vient de la boutique Poisson Plume une boutique en ligne qui est tenue par une jeune femme qui s'appelle Nathalie que j'adore pour laquelle j'ai vraiment une grande affection un grand attachement qui est quelqu'un qui travaille avec beaucoup de passion et qui propose donc sur son e-shop des bijoux et accessoires de créateurs et vraiment des bijoux qu'on ne voit pas sur tout le monde en petite quantité donc c'est vraiment de la joaillerie alors fantasy dans le sens où on n'est pas sur forcément de l'or pur ni des diamants ou des choses comme ça mais avec des pierres semi-précieuses éventuellement donc c'est vraiment un peu le juste milieu entre de la fantasy et puis de la joaillerie grand luxe et qui propose des pièces absolument magnifiques je vous invite à me suivre sur Instagram je vais pouvoir vous proposer un très très beau concours avec Nathalie dans quelques jours je ne me souviens plus exactement de la date du concours je crois qu'elle est prévue mais ça ne va pas tarder à arriver et je profite de ce vlog pour vous donner trois petites idées cadeaux donc Nathalie m'a fait parvenir trois bijoux absolument magnifiques le premier je pense va beaucoup vous plaire enfin moi je l'adore c'est un collier en acre est-ce que j'arrive à vous faire un focus ? j'ai beaucoup de problèmes avec le focus de mon appareil photo donc un collier en acre de la marque Bimad en plus il y a beaucoup de bijoux qui sont en plaquette en jaune et moi ça me correspond très très bien deuxième bijou alors là avec la fête des mères qui approche ça c'est juste une grande réussite un petit médaillon marqué Mother avec un petit brillant et c'est un collier qui est assez long et une chaîne avec des petits détails vous voyez tout le long de la chaîne donc ça c'est vraiment très très réussi j'ai vraiment hâte de le porter peut-être même un peu les deux colliers en accumulation avec d'autres chaînes je trouve que c'est toujours très joli et le troisième bijou c'est une paire de boucles d'oreilles de la créatrice Élise Tsikispari qui est une créatrice que j'adore j'ai déjà deux ou trois paires de boucles d'oreilles de cette créatrice et je trouve qu'elle fait des choses vraiment sublimes donc ce sont des créoles un peu semi-ouvertes avec un cœur un peu facetté elles sont vraiment sublimes j'ai trop hâte de les porter surtout que celles-ci je vais pouvoir les mettre au travail parce qu'elles ne sont pas immenses elles ne pendent pas trop je suis toujours contente de vous faire découvrir ou redécouvrir des personnes comme ça qui travaillent avec passion et qui font ça bien donc je suis très honorée que Nathalie m'ait fait confiance et je suis hyper fière de pouvoir proposer un aussi beau concours putain de la pâte à modeler dans les cheveux qu'est-ce que tu fais ? alors comme vous avez vu on est parti sur une session pâte à modeler quelque chose que j'adorais quand j'étais petite alors Inès a bien pris le relais c'est un super kit ça de chez Playdo sans aucune surprise avec des formes et des couleurs et en fait ça permet à l'enfant d'apprendre les différentes formes avec des petits emporte-pièces et des petits pots voilà oui ils sont assez petits j'ai fait tomber les couvercles de 8 couleurs différentes et c'est vachement bien et je suis en train de faire du multitâche littéralement vous me demandez souvent mon secret pour m'organiser etc j'ai pas vraiment de secret à vous dévoiler je suis très organisée de nature c'est quelque chose qui m'a toujours correspondue depuis toute petite mais si j'ai bien une qualité je pense pas en avoir beaucoup mais si j'en ai bien une c'est que je suis capable de faire 10 choses à la fois donc là je suis en train de m'occuper d'Inès sur les points de mes mails bien sûr je suis pas à fond dedans du coup mais bon c'est pas des choses vraiment capitales mais du coup j'arrive à faire les deux choses en même temps et je peux être tout à fait en train d'écouter une émission à la radio un truc enfin j'ai n'ai aucun souci à faire plein de trucs en même temps ce que je voulais vous dire aussi c'est que ce matin donc je me suis rendue au cours de gyrotonique rejoint par Nala qui est venue se poser à côté de moi et au niveau du studio gyrotonique donc qui est à côté d'Annecy il y a plusieurs autres espaces dédiés au yoga, pilates enfin il y a pas mal de choses et il y a notamment une intervenante qui s'appelle Magali qui est, alors je voudrais pas dire de bêtise qui est praticienne Reiki je sais pas si vous connaissez le Reiki moi je connais pas ça très très bien donc j'ai peur de vous dire des bêtises en gros quelqu'un qui travaille sur les énergies ça se rapproche un petit peu des magnétiseurs voilà je veux pas en dire beaucoup plus parce que j'y connais pas grand chose et que je vais justement tester ça la semaine prochaine donc je vous donne rendez-vous en story sur Instagram je vais pouvoir en parler et je vous mets ici sa pic carte de visite voilà comme ça vous avez ses coordonnées si vous êtes de la région elle intervient donc sur Annecy et Genève d'après ce que je vois sur sa carte voilà, thérapeute énergétique je crois que ça résume mieux que tout ce que je viens de vous dire donc je teste ça la semaine prochaine donc je vous donnerai mon ressenti moi je suis toujours très curieuse de toutes ces thérapies complémentaires toutes ces approches qui diffèrent un peu de la médecine classique malgré le fait que je sois infirmière dans un service où il n'y a rien de plus cartésien que ce que je fais je suis toujours très à l'écoute et très curieuse de tout ce qui se fait à côté donc voilà je vous en reparlerai je vous invite à me suivre sur Instagram je vous mets mon pseudo sur l'écran c'est le blog de Néroli tout simplement et je vous dirai mon ressenti je vous retrouve pour le dernier plan de la journée en direct de la salle de bain c'est l'heure du bain pour Inès et on attend le retour de Quentin qui est en période de pas hyper simple au boulot si vous êtes vous ou votre conjoint dans le contrôle de gestion je crois savoir que c'est pas une période hyper facile j'espère que ce vlog vous a plu comme d'habitude et puis j'essaie de vous mettre un max d'infos sous la vidéo et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo salut